Bonjour, je m'appelle Lydia, je viens de Montréal au Québec et je danse avec le ballet organe depuis 2021. J'ai suivi ma formation en ballet classique à l'Académie du Ballet métropolitain, ici à Montréal. J'ai ensuite diplômé du programme de danse entre un grand collège en 2020, avant d'appeler le ballet organe en 2021 en fin de l'apprentissage. Lors de notre prochaine tournée au Québec, nous présenterons le ballet commune Juliette à Pellebonne, Béconneau, Chiquitineau, dans la baignée de Balletfield et de Gaulle du Passy. J'ai fait hâte parce que ce sera la première fois en trois ans que je danse sur scène devant la famille et les amis. Je vais interpréter trois rôles différentes dans ses ballets, une village rose, une invité au verre de copilets et une demoiselle de mer. Ce que j'aime le plus de Béconneau que Juliette, c'est la musique de Poucoplet qui nous fait vraiment ressentir ses copines et ses personnages. Il y a aussi beaucoup de drames, ce qui est très abusant à jouer sur scène. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter quelques-uns de mes ordres préférés à Montréal. Suivez-moi, je vous montrerai mes meilleurs restaurants, musique et boulangerie de la ville. Pour commencer, je vous amène au petit atelier, ma boulangerie montréalaise préférée. C'est là que vous trouverez les meilleurs croissants et pâtissons. Leurs pains et leurs baguettes sont aussi excellents. À Montréal, nous avons les meilleurs baguettes au monde. Je suis maintenant sur Fairmont où vous trouverez les fameux baguettes montréalais dont tout le monde raffole. Si vous aimez lire autant que moi, il vous faut absolument passer à la grande bibliothèque. Vous y trouverez non seulement une immense collection de livres, de bandes dessinées et de films, dont des captations de ballets sur DVD, mais aussi des espaces tranquilles et lumineux où travailler. Parfait pour les étudiants! Nous voilà à présent au Marché Jean-Talon, un incontournable à Montréal. Savez-vous qu'il existe depuis 1933? J'y vais depuis que je suis toute petite pour acheter des bons fruits et des légumes. C'est un endroit très agréable pour faire son déficit. Je suis sûre que vous avez faim maintenant. Et si vous pourrez savoir une chose sur les goûts culinaires des Québécois, c'est que nous adorons la poutine. Je vous amène maintenant à mon restaurant de poutine préféré, la Banquise. Reconnue pour ses portions généreuses, la Banquise est l'endroit idéal pour mes cinétouristes à la poutine. Après la poutine, le popcorn. Si le cinéma francophone vous intéresse, le cinéma Beaubien est l'endroit tout désigné pour vous. Situé en face du parc Mountain, ce cinéma de quartier mette à l'avant des films d'auteurs et d'essais qui seront charmés à un public de cinéfilms. Les spectacles de danse sont parfois retransmis sur leurs écrans, à mon plus grand plaisir. En parlant de spectacles de danse, il me faut vous présenter la place des arts le plus grand complexe culturel au Canada. Ces six salles accueillent de nombreux artistes et régulièrement artistiques, dont l'Opéra de Montréal, l'Orchestre symphonique ou encore les grands ballets canadiens. Je me trouve maintenant chez Dance, ma boutique de danse préférée à Montréal. C'est ici que j'ai essayé ma toute première paire de pointes. Dance offre une grande sélection d'articles de danse, en plus d'être administré par une équipe toujours très accueillante et souriante. Après avoir acheté nos pointes et nos léotards, nous sommes maintenant prêts pour un cours de danse. Je suis de retour à mon école de danse, où j'ai appris à faire mes premiers pas. Pour finir notre journée, nous voici en haut du Mont-Royal. C'est toujours l'un des premiers endroits que je fais visiter à quelqu'un qui ne connaît pas la ville. Vous y trouverez des points de vue magnifiques sur Montréal et le fleuve Saint-Laurent, en plus de pouvoir vous promener en pleine nature dans les nombreux sentiers qui parcourent la montagne. Et voilà, c'est ici que c'est terminé notre journée en Montréal. J'espère que je vais vous donner un plaisir d'en pas à visiter, parce que vous serez de partage ici. Merci beaucoup à Catherine de nous avoir accueillies aujourd'hui, et merci aussi à mes parents d'avoir bienvenue ici au groupe d'être coincé à Montréal. Bonjour, nous sommes les parents de Lucien, et nous sommes très fiers de votre fille. Et nous avons très hâte de voir son spectacle. Nous serons en tournée au Québec du 20 mars au 3 avril prochain. Pour que vous devez pas, veuillez consommer de la pression web. Merci beaucoup pour votre écoute, à la prochaine !